Musique Chers amis, bonjour. Ici Michou Pelletier, coordonnatrice diocésienne du projet Debout, Ensemble dans le Christ. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur la troisième rencontre du parcours de l'étape 4, qui a pour titre « Construire à nouveau ». Ça me fait plaisir également de souhaiter la bienvenue et à remercier Lorraine Lemieux, qui a accepté de m'aider à partager un peu le sens et le message de fond de cette troisième rencontre. Alors, bonjour Lorraine. Bonjour Michou. Chaque rencontre débute par une prière d'ouverture, une petite citation, parfois il y en a plus qu'une citation, et les messages clés. Avant d'aborder même la prière, je vais inviter Lorraine à lire une des citations. Cette citation est tirée du livre des psaumes. C'est le psaume 126. C'est le tout début, c'est le premier verset. Qu'est-ce que ça dit, Lorraine, ce petit verset? Bien, moi je trouve que quand on bâtit quelque chose, on doit avoir une bonne fondation, puis du bon matériel. Et toi Michou, qu'est-ce que tu en penses? Bien, pour moi, ça veut dire aussi, quand on dit, si le Seigneur ne fait pas partie de cette construction, s'il n'est pas à la base ou à la fondation, c'est que souvent notre travail est en vain. Qu'est-ce que ça peut donner, tu sais? Alors, c'est important d'avoir une bonne base, que ce soit au niveau des relations, au niveau du matériel, mais une bonne base solide. Puis, quand on sait que c'est avec la bénédiction, si tu veux, du Seigneur, ça aide à la construction. Puis, ce qui tombe bien, c'est que les messages clés d'aujourd'hui, évidemment, vont pivoter autour de la construction, parce qu'on est appelé à construire à nouveau. Construire quoi? On va, au cours de cette émission, réfléchir davantage à ce que ça peut dire. Alors, il y a cinq thèmes clés dans cette rencontre. La première étant, détruire de manière à relever, qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire? La deuxième, c'est, l'Église comme corps du Christ, communauté de ceux et celles qui sont baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. Le troisième, c'est, l'Église comme foyer pour l'ensemble de la famille de Dieu. Quatrième, c'est, nous sommes un peuple pascal. La pierre angulaire de la reconstruction est l'espérance. Et le cinquième, c'est, la véritable réconciliation nous appelle à façonner l'avenir. Donc, avant de lire la prière, je vais allumer une petite bougie. Et dans nos petits groupes de partage de foi, on a été invités également à allumer une bougie pour enfin nous rappeler que Jésus est toujours présent, son esprit est présent durant nos rencontres, durant nos réflexions, durant nos temps de prière, nos lectures. Et aussi, c'est un rappel de sa présence avec nous aujourd'hui durant cette émission. Alors que nous nous réussissons pour ce partage, ouvrons notre cœur à la présence de Dieu et ceux et celles qui se joignent à nous pour cette émission. Dieu notre Père, tu nous rassembles comme ton peuple pour être ton Église. À travers nous, que cet appel rejoigne les autres, pour que tous tes enfants, dispersés aux quatre coins du monde, deviennent une seule famille en ton Fils. Jésus notre Seigneur, par qui nous te prions. Amen. Amen. Vive notre foi. La prochaine démarche, nous invite toujours de faire un retour sur comment on a vécu notre foi au cours de la semaine qui a précédé l'avant-dernière rencontre, donc rencontre 2. À ce moment-ci, dans nos petits groupes, on partage sur l'engagement qu'on s'est donné au cours de la semaine. Ce qui est bien, c'est qu'on devient redevable, non seulement dans notre relation à Dieu, mais on devient redevable à notre petit groupe, aux gens dans notre petit groupe de partage. Après avoir fait un petit tour de table, on a toujours une mise en situation qui a pour titre « Partageons notre histoire ». Donc, avant d'aller à la parole de Dieu, on réfléchit sur une situation, une anecdote basée sur des faits. Et aujourd'hui, étant donné que le thème est « Construire à nouveau », on va parler de bâtiments, d'édifices publics dont la signification symbolique va bien au-delà de leur fonction ou lieu de rassemblement. Ces temples, ces basiliques, ces cathédrales, ces bancs, sièges sociaux, tous sont conçus pour exprimer les valeurs ou les croyances et souvent aussi le pouvoir et le statut propriétaire ou utilisateur. Juste quand tu as lu « Édifice », ça m'a fait penser à une histoire catholique. Quand j'étais jeune enseignante, j'avais dans ma salle de classe des jeunes franco-anglo. Et puis, il y en avait un, je voulais démontrer qu'est-ce que c'était un édifice. Donc, j'ai demandé aux élèves « Est-ce que vous connaissez, il y avait seulement cinq ans. Est-ce que quelqu'un connaît qu'est-ce que c'est un édifice? » Puis le petit bonhomme dit « Madame, Madame, je sais. » J'ai dit « Oui ». Il dit « Oui, au nom du père édifice. » On était dans une école catholique. Bien évident. Alors, la mise en situation aujourd'hui fait un retour sur l'incident du 11 septembre 2001. Lorsqu'on parle d'édifice, on parle des tours jumelles du World Trade Center. Et c'est à ce moment-là qu'on fait un retour par rapport à cet édifice après l'incident. Et là où on reconnaît l'édifice comme au niveau de nos souvenirs, notre mémoire, qu'elle a un sens à ce moment-là. On continue notre réflexion sur le thème de construire un niveau. Et on fait référence à un saint, Saint François d'Assise. Oui, justement, Saint François d'Assise a eu un message de Dieu. Il était à l'église de Saint Damien quand il entend une voix qui s'adressait à lui depuis le crucifix. Il entendit « François, va et répare ma maison qui tombe en ruine. » Alors, François pensait vraiment que c'était les ruines de l'église même. Mais vraiment, ce n'était pas l'église comme bâtiment. C'était l'église comme communauté que Jésus lui demandait d'aller reconstruire. Oui. Puis nous, dans nos petits groupes de partage de foi, on est appelés, nous aussi, à renouveler, à reconstruire, puis à rendre meilleur ce climat aussi dans nos églises et ce sens de communauté. Alors, après la mise en situation, on a des questions de réflexion. Aujourd'hui, on va se pencher sur la deuxième qui demande « Le déclencheur des sentiments et des pensées exprimées dans cette première réflexion était un bâtiment. » Les tours. « Y a-t-il un bâtiment qui provoque en moi des fortes émotions? » Et suite à cette question aussi, « De quoi est-ce que je me souviens du bâtiment ou d'une expérience que j'y ai vécue? » Toi, Lorraine, est-ce qu'il y a un bâtiment qui… Et ce qui me vient à l'aider tout de suite, c'était ma maison paternelle. Mon père l'a construite avec ma mère. Et puis, c'était vraiment un bâtiment parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Quand je pense à « C'est maintenant un terrain et puis une pharmacie », je n'ai pas une peine pour le bâtiment même, mais tout ce qui me revient à l'esprit, c'est toutes les belles choses que j'ai vécues, les mémoires d'enfance, le jardin immense que mon père, là où mon père faisait toutes les pommes de terre et puis les légumes pour l'hiver, tout ça. Alors, vraiment, le bâtiment pour moi, ce n'est pas important, c'est les mémoires que j'ai eues dans le bâtiment qui sont importantes. Ah, d'accord. Puis quand je t'écoute parler, Lorraine, ça me fait penser à l'année 1999, lorsqu'on a déménagé de Sainte-Marie à Val-Coron. Et lorsqu'on a quitté la maison pour la dernière fois, je me souviens, à la suggestion d'un prêtre, je me souviens qu'avec nos enfants, on avait fait le tour de chaque pièce dans la maison en remerciement. C'était une forme de prière, si tu veux, pour dire merci pour les souvenirs que chaque pièce possédait, que ce soit au niveau des nuits blanches à nourrir les enfants ou lorsque j'allais à terre. Mais chaque pièce avait beaucoup de souvenirs. Alors, ça évoque un peu les mêmes souvenirs pour moi aussi. Alors, on continue avec Partageons l'histoire de Dieu. Et c'est ici qui est vraiment le cœur de nos rencontres, parce que le message de fond, Construire à nouveau, va être inspiré par la parole de Dieu, qui est tirée aujourd'hui du livre de Jean. Alors, écoutons. C'est Jésus dans le temple. La fête juive de la Pâque était proche et Jésus alla donc à Jérusalem. Dans ce temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Alors, il fit un fouet avec des cordes et les chasse à tous hors du temple avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs en renversant leur table. Et il dit au vendeur de pigeons, « Enlevez tout cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent ces paroles de l'Écriture. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, me consumera comme un feu. » Alors, les chefs juifs lui demandèrent, « Quel signe miraculeux peux-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en trois jours, je le rebâtirai. » « Mon ami, 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, tu vas le rebâtir en trois jours? » Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. Plus tard, quand Jésus revient, d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et aux paroles que Jésus avait dites. « Acclamons la parole de Dieu. » « Rendons grâce à Dieu. » Alors, ceci résume bien un incident où Jésus a démontré de la colère, même. Est-ce qu'il y a un mot, une image, une expression qui te vient à l'esprit, Lauriane, lorsque tu l'as lu? Quand je l'ai lu, il me semble que c'est la première fois que je vois les paroles. « Il avait un fouet avec des cordes. » Et puis, je me disais moi-même, « il chassait. » Alors, je m'imagine que dans ce temps-là, il y avait un grand temple. Et puis, que ce n'était pas juste une petite place comme ici, où il y avait quelques moutons. Ça aurait dû être un grand marché, avec plein d'animaux, de toutes sortes, des poules, des pigeons. Puis, il y en avait plein. Alors, s'il y avait un fouet, il se promenait à chasser les animaux hors du temple. Ce n'était certainement pas pour fouetter les gens, mais pour montrer aux gens qu'il était furieux. Il a renversé la table comme c'était vraiment, il était consumé par une passion, parce que quelqu'un violait la maison de son père. D'accord. Suite à l'exercice de l'image ou de l'expression, on a plusieurs pages de réflexion qui nous invitent à mieux saisir, puis mieux comprendre le message de fond. Alors, est-ce que dans cette réflexion, Lorraine, est-ce qu'il y a un paragraphe, est-ce qu'il y a quelque chose qui a donné du sens à la lecture que tu viens de faire? Oui, c'est le troisième paragraphe de réflexion. Ça dit, le premier sens de l'Église est cette communauté de ceux et celles qui deviennent membres du corps du Christ par le baptême. Nous sommes cette communauté d'hommes et de femmes unis par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres à la manière du Christ. Et puis aujourd'hui, je pense à l'Internet, le média, les voyages. Et puis, tout le monde, ça ne prend qu'une journée ou deux pour être d'ici en Afrique. Puis, il me semble que tout le monde, maintenant, sont unis par le baptême dans le Christ, peu importe où tu es. Et puis, toutes les communautés, non seulement les communautés, mais toutes les races du monde. Oui, les médias sociaux font que tout est accessible à la portée de nos doigts. Même le pape, il y a un Twitter tous les jours. La communication est incroyable. Donc, on ressent même la présence du pape dans notre vie, journalièrement. D'accord. Puis, cette communication sociale ou ce monde global, ce village global, non seulement qu'on l'a à la portée de nos doigts, mais c'est une occasion pour nous comme chrétiens, justement, de servir de ces opportunités-là pour s'unir. Et pour évangéliser. Oui. Alors, lorsqu'on parle d'évangéliser, on a des exemples concrets dans notre réflexion ici, suite à la parole de Dieu. Puis, je vais vous lire quelques textes. Entre autres, on mentionne que le langage de l'évangile d'aujourd'hui peut sembler un peu dur. Lui qui commence par le mot « détruire ». Nombre de ceux qui ont vécu une restructuration paroissiale, et on sait qu'il y en a eu plusieurs dans notre diocèse où on a dû fermer des églises, donc paroissiales, ressentent la perte de leur église, de leur paroisse, c'est vécu même comme un deuil, une mort. Tout comme la réponse chrétienne à la mort n'est pas une simple invitation à la résignation passive, mais une invitation à voir au-delà de la douleur et du chagrin avec un regard de foi. Ainsi, nous sommes appelés à voir comment nous pouvons faire renaître l'église. Elle est appelée à changer, ici, aujourd'hui et maintenant. Le langage pascal ne nie jamais le Vendredi Saint, mais il sait que dans la lumière de l'aube de Pâques, la croix est un signe de triomphe. Et en passant, lorsqu'on eut la formation avec Sœur Marie l'année passée à ce temps-ci pour Karim, elle nous a rappelé le sens théologique, si vous voulez, du Vendredi Saint. C'est parfois vu comme une célébration très sobre, où l'accent est mis sur la mort de Jésus. Mais vraiment, la croix devrait être perçue et très symbolique de la croix triomphale du Christ. Le langage pascal comporte toujours deux aspects, détruire, relever. Il regarde en arrière, vers la croix, et en avant, vers le tombeau qui est vide. Tous les sacrements consacrent ce mystère. Puis on donne un bel exemple dans notre réflexion, à la page 41, un exemple d'une croix. Seule la croix peut nous aider à affronter un autre type de reconstruction. La reconstruction de la confiance, qui a si clairement été brisée par le scandale des abus sexuels. Il s'agit d'une reconstruction dont la première pierre repose sur l'espérance, mais qui doit être cimentée par une reconnaissance de la douleur et de la souffrance vécues par les victimes. Reconnaissance qui comprend un appel pour aider ceux et celles qui ont été blessés. Alors, pour rebâtir cette confiance, cette espérance, il faut premièrement reconnaître la douleur. Cela signifie travailler pour nous assurer au meilleur de notre capacité qu'un tel mal ne se produira pas. Donc, au cours de sa visite aux États-Unis en 2008, le pape Benoît XVI a abordé publiquement cette question. Dans l'avion, il a même déclaré aux journalistes, puis je vais le citer, « Je suis profondément honteux et nous ferons tout ce qui est possible pour que cela ne se reproduise plus. » Puis, lorsqu'il était aux États-Unis, à Washington, dans son émilie, il a parlé de la guérisson que la réconciliation peut apporter. Le lendemain matin, il a même visité et entretenu en privé avec des victimes. Et je termine cet exemple en disant que les victimes, entre autres, un des victimes s'est dit soufflé par l'homélie du pape qui l'a ému aux larmes. Après la rencontre privée qu'il a eue avec le pape Benoît XVI, il a déclaré aux journalistes, et je le cite, « C'est la fin du commencement, un nouveau départ. Il y a une réelle espérance. Il y aura une action à la suite de cette rencontre. » Alors, encore une fois, cette question d'espérance, de confiance, de rebâtir, il faut, dans un premier temps, reconnaître la douleur qui est là pour éventuellement arriver à cette guérisson qui nous permet de continuer et garder espoir. Alors, voici un exemple d'évangélisation où nous, comme chrétiens, on est toujours appelés à bâtir, à construire à nouveau. Et on sait que notre Église est en grand changement, en grande évolution. Elle est appelée à changer pour continuer. On sait que le souffle, l'Esprit Saint est là pour nous accompagner à travers ceci. Et qu'avec sa force, nous allons pouvoir contribuer à construire à nouveau cette Église. Si on continue dans notre réflexion, à la page 9, on fait allusion à deux mots. Maison, foyer. Et quand je pense à maison, je pense encore à du concret. L'édifice même, le matériau que ça a pris pour construire cette maison. Foyer, je pense plus en termes abstraits, de cette chaleur humaine, les relations qui sont bâties dans cette maison. Ensuite, si on continue à la même page, il y a une phrase ici que j'aimerais lire. C'est « Le véritable sens de l'Église est peut-être profondément spirituel, mais il n'est pas abstrait. » C'est là où nous, comme chrétiens, on est appelé justement à rebâtir, à renouveler cette Église. Et si on va à la suite de cette réflexion-là, il y a des questions qui nous aident à mettre un peu de chair sur notre squelette pour mieux comprendre comment qu'on est appelé à renouveler. Et je vais t'inviter, Lorraine, à répondre à la question numéro 3 qui dit « Que faut-il pour reconstruire la confiance? » Parce qu'on sait que cette Église ou cette bâtisse n'est pas parfaite. Elle est habitée par des êtres humains, avec leur faiblesse, leur force. Alors, qu'est-ce que cela nécessite de la part de la personne qui a trahi la confiance et de la part de celle qui est trahie? Bien, je ne peux pas répondre à la deuxième partie au sujet de « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? » Mais que faut-il faire pour reconstruire la confiance même et puis avoir une communauté chaleureuse? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait changer à l'Église. L'Église même, pas la bâtisse, mais l'Église-communauté qui appartient à une Église-bâtiment, devrait être accueillante, chaleureuse, conviviale, vivante, vibrante, interactive, active. Un lieu de rencontre qui touche les sentiments, qui appelle à vouloir revenir. Donc, les gens qui vont à l'Église, pourquoi est-ce qu'ils retournent le dimanche prochain? Puis justement, je lisais dans « La joie de l'évangile » du pape, lui aussi, il cherche à stimuler. Et je cite, « Comme je voudrais trouver les paroles pour encourager une période d'évangélisation plus fervente, joyeuse, généreuse, audacieuse, pleine d'amour et débordante de vie contagieuse. Mais je sais qu'aucune motivation ne sera suffisante si le feu de l'esprit ne brûle pas dans les cœurs. » Donc, même le pape nous appelle à être actif dans l'Église. Puis si on regarde ici, « Invitation à s'engager », ça dit ici, « Mais il ne peut y avoir de partage communautaire complet sans engagement sérieux à mettre sa foi en pratique. » Bien, il y a deux choses là-dedans, mes joues. Il y a être participant, puis il y a être engagé. Moi, j'étais dans une paroisse, et je suis encore dans la même paroisse, mais pendant les premières neuf années, j'ai décidé d'être juste une participante. Et si je trouvais que l'Église et la messe n'étaient pas vibrantes assez, bien vraiment, c'est de ma faute, parce que je n'étais pas engagée à faire plus. Aujourd'hui, je suis engagée. Et puis, je dois dire que personnellement, ça m'apporte beaucoup de joie, parce que je fais un changement, mais je suis active, donc je me plais beaucoup plus à l'Église aujourd'hui que quand j'étais seulement participante. D'accord. Merci pour ce témoignage, Lorraine. Je pense que ça illustre très bien la différence entre étant participante et étant engagée dans sa communauté. Alors, si on continue, on a d'autres questions de réflexion à laquelle on n'a pas le temps aujourd'hui pour vraiment réfléchir. Donc, on va clore avec une prière de conclusion. Ô Dieu, toi le Maître d'œuvre, tu nous appelles à être ces pierres vivantes, ces pierres engagées de ton Église pour ta gloire et le salut du monde. Que le Christ soit le ciment qui nous unit en un seul corps, afin que nous puissions être le sacrement de ta présence. Que ton Esprit Saint répande ses dons sur l'Église, dons qui conduisent à la conversion, au pardon, et nous permettent de grandir en sainteté. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. J'aimerais juste ajouter qu'ici, quand on dit au pardon, il faut savoir pardonner, mais se pardonner. Amen. Amen. Alors, sur cette note, j'espère que vous, chers téléspectateurs, cela vous a permis d'approfondir davantage le sens de construire à nouveau. Construire cette communauté chrétienne à laquelle vous appartenez et, au fond, construire d'une façon plus globale cette Église, E majuscule, à laquelle nous appartenons, à laquelle nous sommes tous enfants bien-aimés de Dieu. Alors, un grand merci, Lorraine, pour le temps que tu as consacré à préparer cette émission, à faire l'enregistrement et à témoigner de ta foi avec nous. Merci d'être là, Lorraine. Et toi aussi, Mjou, merci. Et à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci d'avoir été des nôtres. Sachez que la semaine prochaine, on va se pencher sur le thème 4 de la rencontre numéro 4, qui a pour titre « Enfants de lumière ». À une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada